De Moscou ce dimanche, nous parviennent ces images, paisibles, d'une journée ensoleillée, comme si de rien n'était. Comme si ces dernières 24 heures n'avaient pas eu lieu. Hier matin, l'ambiance était tout autre. Le patron de Wagner avait pris possession du quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don, à 1000 km de Moscou, et menaçait l'état-major. « Pour la dernière fois, nous sommes ici pour voir le chef d'état-major et Shoigu. Soit nous bloquons la ville de Rostov, soit nous avancerons jusqu'à Moscou. » « Je vous demande gentiment de retirer vos hommes d'ici. » « Non, non. » « Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. » La réaction du Kremlin est immédiate. À la télévision, Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard de celui longtemps décrit comme son homme de main. « C'est une attaque contre la Russie, contre notre peuple. Notre réponse pour protéger la mère patrie contre cette menace sera terrible. Tous ceux qui se sont délibérément engagés dans la voie de la trahison, qui ont préparé cette mutinerie militaire et qui ont choisi le chantage et le terrorisme, seront inévitablement punis et devront en répondre devant la justice et le peuple. » Samedi matin, toujours, Moscou se barricade. L'état d'urgence est déclaré. Les accès routiers qui mènent à la capitale sont protégés, notamment par une longue file de camions pour faire barrage en cas d'invasion. En direct, heure par heure, le monde entier suit les avancées des miliciens russes. « Nous ne combattrons que les militaires. Si quelqu'un se met en travers de notre route, nous n'hésiterons pas à le détruire. On continue, on ira jusqu'au bout. » La folle équipée de Prigogine dure toute la journée. De Rostov-sur-le-Don, en route vers Voronezh, les colonnes de Wagner sont aperçues à Lippesk. On les donne à 300 à 200 km de Moscou. Au même moment, les Tchétchènes de Kadirov, l'ami du président russe, seraient en route pour défendre, disent-ils, les zones de tension en Russie. Ils annoncent même protéger un pont près de Moscou. Mais samedi soir, coup de théâtre. Depuis Rostov, le patron de Wagner rappelle ses hommes. La mutinerie est terminée. À ce moment-là, le porte-parole du Kremlin remercie chaleureusement le président biélorusse pour son bon travail de médiation auprès de Prigogine. « Le président était d'accord pour que le président Loukachenko résolve la situation. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Vous vous demandez pourquoi avoir confié cette tâche au président Loukachenko. Mais c'est parce qu'il connaît Prigogine depuis 20 ans. » 24 heures après leur arrivée, les Wagner quittent Rostov, acclamés comme le sont les héros. Prigogine et ses hommes n'ont rien à craindre, promet le Kremlin. Oubliez les sanctions du matin annoncées par Poutine. Mais que s'est-il réellement passé ce 24 juin 2023 ? Et où est passé Prigogine ? Bien souriant, samedi soir, la confusion reste totale. Le patron de Wagner, attendu en Biélorussie, n'a fait aucune communication depuis hier soir. Sous-titrage Société Radio-Canada